Coucou les petites licornesses et unicornistes aujourd'hui on se retrouve sur Star Stable Online pour la mise à jour du 6 juillet 2022 et on commence cette vidéo par un tour de magie puisque comme vous voyez, vous ne me voyez pas. C'est une option très attendue qui a été ajoutée dans cette mise à jour, la possibilité de cacher notre joueuse. Donc il y a trois options qui en découlent, cacher le cheval monté et la joueuse, c'est ce que je fais. Et si je suis à terre, je peux cacher le cheval non monté, donc si j'ai envie de cacher le cheval, je vous avoue que ce n'est pas très pratique. Imaginez, vous descendez, vous cochez ce truc et vous oubliez que vous l'avez coché et là vous cherchez votre cheval, vous ne le retrouvez plus. Et ensuite vous avez aussi la possibilité de cacher la joueuse non montée pour filmer des plans en étant un peu plus bas qu'en étant à cheval. En tant que créateur de contenu, je trouve cette option extrêmement utile. Alors c'est vrai qu'en ce moment, je ne fais pas de roleplay. Je sais que vous attendez que je reprends les vidéos roleplay, mais la vie fait que malheureusement, je n'ai pas le temps. Je pensais avoir un peu plus de temps disponible maintenant. Spoiler alert, ce n'est pas le cas, donc il va falloir être encore un petit peu patient. Mais en tout cas, pour la production de contenu, notamment les vidéos roleplay et les courts-métrages, cette option, c'est une tuerie. Et vraiment, ça fait plaisir de voir que Star Stable met des options pour justement les créateurs de contenu, qu'ils encouragent la création de contenu sur leur jeu, avec leur jeu. Et cette option, voilà, c'est très pratique. Ça fait 10 ans que les gens sont obligés de faire des bugs pour se rendre invisibles, pour pouvoir filmer des cinématiques ou alors juste filmer un coin de l'écran en zoomant dessus. Du coup, la résolution est dégueulasse. Bref, cette option est absolument génialissime. Maintenant, j'attends plus qu'une seule chose, la possibilité de masquer tous les autres joueurs. On peut déjà le faire dans le mode photo. Maintenant, j'attends aussi que ça arrive directement au jeu, parce que ça va être très pratique au moment de faire des quêtes principales, puisque à chaque fois, les PNJ, il y a trop de gens, ça rame, ça a du mal à charger. Donc vraiment, c'est la dernière option que j'attends. Petite précision aussi, quand vous cachez votre cheval ou votre joueuse, les autres joueurs vous voient bel et bien. Alors, dans cette mise à jour, il se passe plusieurs trucs. Alors déjà, on va aller à Morland pour l'objet de la boutique bonus, et après, on va aller voir Guillermo, puisqu'il est de retour avec une nouvelle course réservée, cette fois-ci aux Lusitaniens, aux Andalous et aux Passofinaux. Donc ça va être une course d'équitation de travail à la Halle Équestre. Et le retour de Guillermo, c'est aussi le retour de chevaux en promotion. Le Lusitaniens est en promotion de 30%, il est à 600 et des brouettes, et l'Andalou est en réduction de 25%, et je crois du coup qu'il est à 700 et des brouettes Starcoin. Donc si jamais vous vouliez acheter un de ces chevaux, c'est l'occasion. Ils sont en promo jusqu'au 3 août, donc presque un mois complet, c'est incroyable. Ça fait plaisir que ce soit ces races-là qui sont en promo, parce que je sais qu'elles sont quand même plutôt populaires. Bon, même que vieillissantes, voilà, c'est des chevaux qui sont sortis un petit moment déjà. Ça fait quand même plaisir, et du coup, il y a quoi cette semaine, ce mois-ci, dans la boutique, qu'il s'agit d'un tapis de sel qui va avec la tenue amirale. Et on va zoomer dessus. Alors déjà, sur l'image, ça c'est parce que leurs tapis d'ancienne génération sont un peu mal texturisés. Et du coup, ça fait une petite bosse ici. Le motif, en fait, il se retrouve étiré. Et pareil, la boucle, on voit qu'elle est juste imprimée dessus. Et finalement, en termes de résolution, je trouve qu'elle est quand même pas mal pixelisée. Parce que tout le motif, il se retrouve vraiment très étiré. Bon, parmi tous les trucs de la tenue amirale, c'est clairement pas mon accessoire préféré. Je trouve que vraiment, le motif, il se retrouve étiré de manière un peu disgracieuse sur le modèle 3D. Mais on a un tapis qui va avec la tenue. Et avant d'aller voir Guillermo, on va aller voir Gary, puisque Ayla et Umbra sont de retour, il me semble. Par contre, je sais pas s'ils sont de retour ici au phare ou à Fort Pinta. Puisque en ce moment, je sais pas si c'est encore le cas. Mais la semaine dernière, il y avait deux Gary qui se baladaient en jeu. Un ici, un là-bas. Même trois finalement, puisqu'il y a aussi un Gary au niveau de Wildwoods. Voilà, Gary, il se multiplie de partout. Et donc, Ayla et Umbra sont de retour au phare. Eux, par contre, ils ne sont pas en promotion, malheureusement. D'ailleurs, je me permets de vous utiliser un peu... J'ai commencé la traduction du DevBlog du mois de mai. Oui, je sais, je suis encore une fois un petit peu en retard. Mais ce mois-ci, on parlera justement de la création de Ayla et Umbra. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, sachez que ça arrivera bientôt. Il y a aussi le retour du coup de leurs animaux lunaires. Et Star Stable a annoncé que Gary Goldthus va être là presque tous les mois avec des chevaux magiques. Puisqu'on commence à avoir quand même pas mal de chevaux magiques en jeu. Parce que je me posais la question là qu'on commence à en avoir beaucoup. Est-ce que du coup, il va y avoir des chevaux qui vont venir que tous les 3 ans, le temps de faire le tour ? Voilà, ils ont décidé, tous les mois, ça allait changer au niveau de Gary. Et je trouve que c'est une bonne solution. En parlant de rotation chez les chevaux, à Fort Pinta, certains chevaux sont partis rejoindre leur place habituelle. Et du coup, il y a de nouvelles races qui sont achetables à Fort Pinta à partir du niveau 1. Je n'ai pas la liste des races exactes en tête. Mais ils ont remplacé les races actuelles qui étaient un peu vieillissantes par des races plus modernes qu'ils ont sorties il y a moins longtemps en jeu. Donc c'est aussi une bonne chose de permettre d'acheter des chevaux plus récents aux personnes de niveau 1. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un saut dans la main. Je ne sais pas ce que j'ai fait, je ne sais pas ce que j'ai prévu de faire avec. Alors, Guillermo, où te caches-tu ? Bref, au final, tu ne te caches pas, tu es juste devant le panneau. Alors, salut-toi à l'équestre, blablabla, on s'en fout, je veux juste faire la course. Je n'ai pas besoin de savoir le contexte, j'ai besoin de savoir le tracé. On est pragmatique ici ! Oh non, la paille, elle est buggée ! Ça arrive que des textures ne chargent pas au lancement du jeu. C'est tout à fait normal, il n'y a pas de quoi paniquer. Mais c'est dommage, parce que du coup, visuellement, ce n'est pas tip-top. Je ne sais pas si j'étais censée sauter au-dessus. Bon, hop là ! Je vais peut-être me reconnecter après pour prendre la photo pour ma miniature, en espérant que la paille ne sera plus buggée. Ah bah c'est bon, elle a fini par charger. Ça y est, elle n'est plus buggée, suffisait de la menacer de se reconnecter. Voilà, du coup, on va faire un slalom avec des pots de fleurs, pourquoi pas. Ouais bon, c'est une course d'équitation de travail tout à fait basique. Oh, la petite cloche. En fait, vraiment, la seule plus-value par rapport aux courses d'équitation de travail qu'on a déjà, c'est que vraiment, ça ramène... Hop, 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 je pense que c'est tourné de l'autre sens. C'est que ça ramène 500 XP cheval, et que du coup, ça entraîne plutôt bizarre. Alors, voilà, là on fait un petit 8. Je suis pas convaincue par le tracé, moi je voulais partir de l'autre sens. Bon, bref. Et ça a l'air d'être déjà la ligne d'arrivée. Ouais, ouais. Bon, bah voici la course d'équitation de travail. En vrai, en vrai de vrai, bon bah c'est une course d'équitation de travail, quoi. Y'a pas grand-chose à dire dessus. C'est ce qu'on connaît déjà, y'en a un petit peu partout en jeu. C'est pas ce qu'il y a le plus. Ce qu'il y a le plus, ça reste des courses qui se baladent type terrain de crosse. Je trouve que l'équitation de travail de Sudovène est plus fun à faire que celle-ci. Mais elle ramène 500 XP, et bon bah elle ramène aussi des chevaux en promotion. Ça fait plaisir. Je vais me mettre à l'écart pour un petit peu parler de ce qui va arriver le mois à venir. Et aussi vous parler de mes congés. Parce que voilà, j'ai posé des congés. Oh, ça fait plaisir cette vue cinématique. C'est cool. Je sens que je vais rentrer dans le décor. Parce que j'ai aucune idée d'où est censé se situer mon cheval là. Oui, c'est trop stylé pour faire des roleplay et prendre des cinématiques. Je vais remettre ma carrière parce que sinon je vais tomber de la falaise. Là, je le sens moyen. Alors du coup, la roadmap. Cette semaine, 6 juillet, les chevaux de Jorvik avec Guillermo, les chevaux en promotion, retour de Ayla Umbra, les chevaux de Fort Pinta qui ont bougé. Et la nouvelle option pour cacher la cavalière. Voilà. En fait, cette fois-ci, c'était vraiment une mise à jour avec plein de mini-mises à jour. C'est vrai qu'en termes de contenu jouable, bon, il n'y a que la quête de Guillermo. Mais pour les créateurs de contenu, ceci est une grande mise à jour puisqu'on a enfin une nouvelle option qui fait plaisir. Ensuite, la semaine prochaine, sachez que je ne serai pas là. Donc, vous n'aurez pas la vidéo de mise à jour la semaine prochaine. Ni le mercredi, ni le samedi. Je la ferai sûrement au moment de la mise à jour de la semaine d'après. Je ferai deux mises à jour en un pour rattraper, du coup, mon absence de vacances. En tout cas, la semaine prochaine, le hôtel Wolf Inn ou Wolf Hall, ça dépend des versions du jeu, comment il s'appelle, reçoit à nouveau des touristes. Et du coup, on va avoir des quêtes avec ça. Et ça fait plaisir parce que ça fait très, 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 très longtemps qu'on n'a plus de quêtes là-bas. Et que du coup, par défaut, notre barre de réputation avec l'hôtel ne bouge pas beaucoup non plus. Donc, ça fait plaisir qu'ils essayent de réanimer un petit peu des zones totalement oubliées en y rajoutant des petites quêtes. Donc, on verra bien ce que ça vaut. D'ailleurs, j'y pense, mais l'hôtel aurait bien besoin d'une refonte aussi. Bon, c'est pas la priorité. Je pense que l'hôtel, ce sera quand les refontes vont aller du côté de Jarleheim. Ensuite, la semaine du 20 juillet, ça va être le festival de plage à Fort Pinta. On va avoir à nouveau des nouvelles courses quotidiennes limitées, des quêtes quotidiennes. Et c'est une festivité que j'aime plutôt bien. J'aime bien cette vibes beach party. Je viens de lire en précision aussi que la semaine du festival de plage, ça va être le maire Peanut qui va nous y emmener. Donc, soit il va juste nous guider, soit peut-être il y aura une petite quête liée à ça. Et surtout, la semaine du 27 juillet, le festival de la plage continue. Et surtout, il y aura une quête. Donc, apparemment, une des courses aura l'air un peu plus magique que d'habitude. Et du coup, on va essayer d'investiguer le pourquoi du comment. Voilà donc ce qui va arriver en jeu pendant le mois à venir. On voit que pendant le mois de juillet, ils ne sortent aucun cheval. D'ailleurs, j'y pense aussi, mais les shir, ils ont baissé de prix aussi. Ce qui veut dire que probablement au mois d'août, on aura le shir de génération 3. Mais il ne va pas sortir au mois de juillet. Et en vrai, c'est une bonne chose qu'on nous laisse souffler un petit peu. Parce que avec tous les chevaux magiques qui sortent, si en plus ils sortent une nouvelle race, ça fait un petit peu beaucoup. Il est vrai que le mois de juillet n'annonce pas de grosses refontes, ni de grosses quêtes. Certains vont peut-être trouver ce mois à venir un peu décevant. Surtout que le mois passé, ce n'était pas la folie non plus. D'ailleurs, j'y pense, mais les vêtements du festival du solstice d'été sont maintenant achetables dans la boutique globale. Je viens d'y penser parce que du coup, j'ai repensé au festival du solstice d'été. Il est vrai qu'en ce moment, les mises à jour ne sont pas folichonnes. C'est des petites mises à jour qui rajoutent quand même des petites choses par-ci par-là. Mais il n'y a pas de grosses choses qui sont prévues pour cet été. Pour la simple et bonne raison que, comme tout le monde, les employés de Star Stable partent en vacances. Et la plupart des gens partent en vacances l'été. Parce que c'est là qu'il fait beau, qu'il fait chaud, qu'on a envie de passer du temps dehors. Je le vois à mon bureau tout l'été. Il n'y a pas plus de la moitié de l'équipe qui est là. Parce qu'on ne pose pas tous nos congés en même temps. Mais il y a des gens qui posent un mois. Du coup, pendant un mois, je ne les vois pas. Et je suppose que ça se passe à peu près pareil chez Star Stable. Comme tout le monde, ils ont le droit à leur congé payé. C'est leur droit et ils ont le droit de les prendre. Du coup, forcément, l'été, il y a un peu moins de monde. Du coup, il y a un peu moins de contenu. Mais ça fait 10 ans qu'on connaît le jeu. Ça fait 10 ans qu'ils nous le disent. Ça fait 10 ans qu'on devrait avoir compris ça. Du coup, j'espère que vous comprendrez aussi. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette mise à jour dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à venir parler de la roadmap. Voilà, là on en parle. C'est l'occasion d'en parler. Sur ce, petit icône, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et commenter, voire même vous abonner pour ne rater aucune de mes vidéos. Gros bisous de prochaines aventures. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501